Alors aujourd'hui on va voir les anecdotes sur parmi nous et bienvenue à la fondation. Bon tout d'abord parmi nous c'est encore une parodie de scooby doo un peu où là j'ai voulu mais en fait c'est parce que je voulais faire une autre vidéo interactive et puis là je voulais faire un peu dans le même style que among us où en fait c'est genre il y a un traître parmi nous il faut savoir qui c'est et en fait je me suis dit bon ben ça pourrait être pas mal genre il y a des jeunes qui font une fête et puis ben il y a un meurtrier parmi eux et du coup on mène l'enquête et du coup c'est aux spectateurs donc aux personnes qui regardent la vidéo de décider de qui est le coupable et du quoi je m'étais dit bon ben quel groupe de jeunes ça pourrait être sympa de revoir ben j'ai trouvé tout de suite ben ben les jeunes de scooby doo quoi l'équipe du mystère associé et du coup j'ai fait revenir lorraine gals avec avec son mari herbert mais en tout simplement parce qu'à la base elle est baby sitter lorraine gals et du quoi j'ai voulu faire genre que c'est une fête costumée un peu avec ben lora là qui a un peu le costume d'arielle là et puis herbert bon je vais donner un casque de vikings tout simplement un costume sobre pour véro ben j'ai voulu lui donner un habit un haut qu'il soit plus de la couleur voilà du polo qu'elle porte habituellement du pulo vert qu'elle prend habituellement dans scooby doo qui est de couleur orange alors du quoi j'ai pris un pull rouge ainsi que ainsi que là ben un turban sur la tête pour ma parodie de fred ben là j'ai ben et bien en fait j'ai j'ai fait porter une sorte de costume sexy de pirate avec genre le chapeau tricorne et puis ben un haut qui laisse montrer ses abdos entre guillemets chloé la rouquine ben je lui ai fait je lui ai donné un costume de policier un peu parce que bon ben pareil il peut y avoir un peu une connotation sexy un peu par rapport aux femmes déguisées en policiers là pour ma parodie de sami ben là je lui ai juste fait porter une couronne sur la tête avec rien d'autre et d'ailleurs là c'était c'était un peu dégoûtant à filmer maintenant simplement parce que là c'était dans les toits de sèche du coup il y a un peu d'odeur et un peu de mouche dedans et puis là sur la gauche on peut voir un indice qui est même récurrent dans cette vidéo interactive qui est une crotte de chien tout ça pour révéler que oh là là c'est yuki le meurtrier et du coup à ce premier coup je fais une grosse scène de baiser avec Killian qui à l'époque m'a été toujours une tête juste une tête en poulet sirène avec le teint très pâle et du coup là pour cette vidéo là ben comme j'ai dit tout à l'heure ben j'ai voulu que en fait que les choix à faire que ce soit genre bon ben qui est ce qu'on accuse d'avoir tué telle ou telle personne genre là par exemple c'est yuki ou Véro alors là du coup il y a Kev qui est mort avant je lui ai fait attacher avec une menotte pour voilà pour un petit délire avec sa copine déguisé en policier et puis là toujours la petite crotte de chien sur le lit pour un indice de dire quand je dis crotte de chien c'est une crotte de chien en plastique c'est pas une vraie vous inquiétez pas et puis là ben je voulais aussi trouver une excuse pour qu'à la fin il reste vraiment plus grand monde du genre que ben non seulement ils se font tuer par le tueur en série mais que en plus ben voilà ben là il ya chloé là qui soit elle saute par la fenêtre parce qu'elle n'en peut plus ou soit c'est l'aura qui la balance par la fenêtre en tout cas le résultat est le même du coup là ben on voit la tête de décapité de herbert ouais du coup ben c'est qu'il y en que à qui j'ai mis les lunettes et le casque en fait ben là j'ai voulu mettre vraiment ben mon chien oreo à côté du corps de de véro simplement pour faire signifier que c'est le chien le tueur alors il est il est totalement sur la scène de crime du coup bien sûr faire parler le chien ben je lui ai tenu vu que il se laisse totalement le faire il est hyper gentil et puis là c'est un peu le retour du costume de yuki le toutou je vous laisse pour faire yuki doudidou qui est le nom du d'un sorcier ou un truc du genre alors maintenant bienvenue à la fondation là du coup c'était pour faire avancer l'intrigue avec l'agent 42 et emmanuel loki ou en fait j'ai voulu donner à emmanuel loki le même style vestimentaire et de cheveux que le personnage de loki dans la série éponyme ou du quoi dans j'ai mis des cheveux longs des bretelles et puis j'ai laissé tomber le laissé tomber le costard et puis là j'ai aussi et j'ai aussi un ressorti le là le casse-tête en bois là qui ben là qui est qui est à ouvrir et je me fais une histoire du genre que ben lorsqu'on l'ouvre ben ça délivre des secrets sur l'organisation ou ben où la boîte est situé et que en plus ça révèle et qu'en plus ça détruit cette organisation et du coup c'est le retour aussi de l'agent 42 avec un caillou chelou là c'est le caillou chaud de l'existence à l'époque il était encore en gris foncé et puis ben il a été jusqu'à la fin de l'intrigue même si c'est vrai que par la suite ben par la suite j'ai fait de mon côté des petites modifications des cailloux chelou pour pour pas qu'il y ait genre de gris de genre pour pas qu'il y ait des couleurs genre gris ou autre et du coup ça fait que le caillou chelou de l'existence est devenu transparent finalement ben en fait c'était dans la c'est dans les vidéos carpe à père 2 et sicada où en fait j'ai redesigné en fait on voit le redesign du caillou chelou vu qu'il y a pas mal de temps qui se passe dans la fondation ben du coup on peut voir les différents différents SCP dont certains n'ont pas été vu dans mes vidéos mais en fait j'ai écrit un document dans lequel ben j'ai détaillé ben là les malades et les facultés anormales de tel ou tel objet mais en tout cas on peut voir le masque du covid le méchant de la boule temporelle on peut aussi retrouver le gant chelou et le vaudou et bien sûr jacqueline agent j qui est juste avant et du coup je voulais faire un peu comme dans la série loki ou en fait ben ou en fait dans la fondation et le elle a accès à tout ce qui se passe dans le multivers et remontre à emmanuel loki ben les différentes choses que ben qu'il a fait par le passé c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs un truc que j'ai réutilisé pour la vidéo deadpool et america croft la recherche de l'irremplaçable avec avec la avec le tva ce coup ci mais en fait j'ai voulu que emmanuel loki se débarrasse un peu de certains accessoires qui n'utilisent plus tellement enfin de compte et puis là j'ai aussi voulu mettre en avant le fait que l'agent 42 il a presque tous les cailloux chelou il ne lui en manque plus qu'un et se trouve qu'en fin de compte c'était le casque de emmanuel loki depuis le début qui était un caillou chelou un caillou chelou de l'apparence et puis là ben j'ai aussi voulu faire ben j'ai aussi voulu faire ben ben un peu une transition un peu chaotique ben avec ben avec tout simplement ben le neuro laser qui est cassé et du coup ça rend la mémoire à tous ceux qui ont eu la mémoire effacée par le neuro laser du coup ça fait que chacun va se souvenir de qui est ce qui était avant genre là genre là c'est l'agent 51 c'est bpr chashan donc là le personnage de base de infonago et puis sinon là l'agent 42 ben ce que c'est fabrice piquetune enfin invariant et puis à et puis à droite ben que emmanuel loki c'était en fin de compte ta co-mélayer et en fait on les entend un peu ben marmonner ça dans leur barbe est là pour signifier un peu ben ce qui arrivera par la suite et du coup bien sûr ben vero s'était fait effacer la mémoire après avoir découvert qu'elle était dans un monde fictif et du coup là ben elle retrouve la mémoire et devient complètement cinglé genre elle retire tout ce qui est costume et accessoires de ses amis genre yuki redevient un simple humain et freddy ben il perd ses cheveux blonds il devient quelqu'un de brun tout simplement ainsi de suite et là j'ai aussi fait le premier visuel de l'extérieur de la fondation scp ou en fait c'est un grand bâtiment blanc qui au milieu de nulle part et quoi ben bien sûr emmanuel loki il a il a ouvert la boîte vu que bon c'était un peu le deus ex machina de la vidéo ben là pour que ben les pour que la fondation disparaisse petit à petit genre là il ya bébé genre il ya l'agent 51 qui disparaît et là on peut avoir quelques autres anomalies scp genre là c'est les rouleaux de pq là qui servent à bloquer la magie là il ya minçon il ya aussi le l'oreiller gourmand voilà qu'on a pu voir dans secret à créville par la suite et puis bien sûr la boule temporelle et puis là on peut voir lorsque lorsque emmanuel loki et jacqueline disparaissent que il n'y a plus le gant chelou à sa place ce qui signifie bien sûr que emmanuel loki l'a récupéré du coup là on voit d'autres d'autres anomalies scp là genre là il ya l'homme tronc ou là c'est un bonhomme qui n'a qui n'a que la partie haute qui est visible sont il ya aussi le dépresseur qu'on a pu voir dans dans jtm et puis là on voit aussi la fondation scp qui disparaît petit à petit alors du coup en fait la fondation je l'avais faite sur j'avais fait sur paint à l'époque il me semble et du quoi c'est le retour aussi de bérangère à sorcière avec avec l'omnis où du coup elle récupère ses pouvoirs vu qu'elle est le dernier recours de l'agent 42 pour sauver le multivers de la folie d'emmanuel loki du coup là il ya le retour de la magie violette de bérangère mais bien sûr là c'est là c'est un peu la révélation à la fin c'est que emmanuel loki a récupéré le gant le gant chelou sur lequel du coup il a mis le caillou chelou celui de l'apparence voilà pour apetiser qu'il compte compléter sa petite collection et il ya aussi le fait que ben là il a aussi toujours ben son le tesseract pour se déplacer dans multivers et d'ailleurs là le décor derrière c'est c'est le néant dans la série loki c'est un endroit que j'aime bien en fait c'est parce que ben non c'est un peu la poubelle du tva dans la série loki vous là il ya un peu de tout et puis là ben il ya aussi le teasing de du fait qu'ils vont chercher une quatrième personne pour compléter leur équipe pour être les cavaliers de l'apocalypse et voilà c'est tout pour cette vidéo d'anecdotes